bonjour les amis alors je voudrais vous raconter deux petites anecdotes de petites histoires que j'ai vécu il y a quelques jours au sujet du doliprane et des vaccins alors je vais expliquer moi je fais du dépannage informatique à domicile à distance et dans les entreprises donc là j'étais il y a quelques jours j'étais dans une pharmacie où il y avait des ordinateurs pour lesquels il fallait faire un entretien nettoyage rénovation et donc la pharmacienne je parle avec elle vous savez moi je ne touche pas aux vaccins je ne touche pas aux médicaments alors elle me dit oui mais c'est important les vaccins c'est important elle me dit regardez j'ai une cliente elle est morte de la grippe mais elle avait quel âge elle me dit 104 ans j'ai dit oui mais forcément 104 ans ça veut pas forcément dire que de la grippe c'est extrêmement dangereux ça veut dire que peut-être que voilà 104 ans on est un peu plus fragile que quatre âges que bon il faut bien mourir un jour malheureusement et peut-être que justement si elle a vécu 104 ans c'est qu'elle n'était pas très fan de vaccins peut-être enfin je sais pas voir bref et après je discutais avec elle et me dit que ce qu'ils vendent le plus là bas c'est les doliprane le doliprane alors je dis oh là là le doliprane alors le doliprane vous savez que c'est en fait c'est que c'est toxique c'est mauvais pour le foie vous pouvez même mourir prendre une boîte de doliprane et malheureusement il ya des gens qui se suicident au doliprane qui prennent une boîte entière de doliprane bon ce qui arrive le plus souvent c'est des gens tout simplement qui ont mal quelque part ils font confiance à leur médecin et à pharmacien ils achètent du doliprane ils en prennent un deux trois quatre je sais pas combien ils dépassent les doses prescrites et comme ça marche pas ils ont toujours mal ils continuent à en prendre tac 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 et là bas ils tombent malades s'abîment le foie ils peuvent même mourir c'est les gens qui sont à l'hôpital pour des problèmes de foie la plupart c'est en fait c'est à cause du doliprane tout simplement donc donc je dis vous savez moi je touche pas au doliprane même il y a quelques jours c'est vrai je me suis fait arracher une dent j'ai un cousin qui est dentiste à paris philippe saffard pour pas le nommer qui est un très bon dentiste et m'arracher une dent il m'a dit oh j'étais charcuté et tout ce qu'il y a des toits arrachés comme ça et il m'a donné une boîte de doliprane j'ai dit non je touche pas à doliprane moi j'ai mes remèdes naturels alors en fait j'avais une petite bouteille je mets des petites bouteilles avec du curcuma et des clous de girofle tout simplement et je me faisais mes petits bains de bouche comme ça pendant quelques jours tant que la douleur passe et bon c'est normal d'avoir mal j'ai arraché une dent voilà et donc et donc ça marche bien c'est tout non seulement ça fait passer la douleur et en plus c'est comment dire désinfectant ça enlève toutes les les saloperies qui peut y avoir et donc ça évite que ça s'infecte et voilà et puis c'est pas toxique vous pouvez en prendre on voulait du curcuma des clous de girofle c'est très bon pour la santé si vous pouvez le boire contrairement à certains bains de bouche qui justement ont des produits toxiques dedans et écrit regardez bien si vous prenez un bain de bouche en pharmacie écrit surtout ne pas avaler ça veut dire que ça veut dire qu'il ya des produits toxiques dedans bah oui même du fluor et d'autres choses c'est pas hasard s'ils vous disent qu'il faut pas l'avaler c'est que c'est que justement c'est mauvais pour la santé alors que le curcuma et les clous de girofle oui vous pouvez le boire il n'y a aucun problème voilà et puis voilà les remènes naturelles vous pouvez les prendre à tout moment il n'y a aucun problème il n'y a pas besoin d'être d'avoir très mal ou d'avoir malade pour prendre des remènes naturels vous pouvez les prendre même pour anticiper pour rester en bonne santé et donc voilà et voilà et puis vous pouvez les avaler voilà donc c'est très bien donc si vous avez par exemple un mal aux dents vous pouvez faire le moins qu'une bouteille avec du curcuma et des coups de girofle voilà c'est avec les inflammations et les douleurs et les infections allez c'est les amis bonne journée